Chers frères et sœurs en Christ, mesdames et messieurs, bonjour ! Soyez les bienvenus dans vos instants de prière atomique. Nous allons atomiser le monde des ténèbres. Aujourd'hui, nous faisons une prière spéciale que j'appelle la prière de révocation. Nous allons révoquer les plans de l'ennemi. Nous allons révoquer les plans de la sorcellerie. Nous allons révoquer les mauvaises paroles, les mauvais décrets de nos vies. La Bible dit, décrète et cela sera établi. La Bible dit que Dieu te donne le pouvoir. Par tes paroles, tu as le droit d'établir et tu as le droit complètement de destituer. La Bible dit que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Révoquer, c'est quoi ? Révoquer, c'est destituer quelqu'un. Révoquer, c'est quoi ? C'est annuler un acte juridique. Je dis bien, un acte juridique. Annuler et révoquer, c'est quoi ? C'est anéantir une décision. Quelque chose qui a été décidé dans le monde des ténèbres, tu as le pouvoir de l'anéantir. Révoquer, c'est quoi ? C'est éliminer, c'est disqualifier, c'est démettre. Alors, c'est ce que nous allons faire. Nous allons démettre de leur fonction les œuvres mystiques. Nous allons démettre de leur fonction les pouvoirs de la sorcellerie. Nous allons anéantir les décisions. Nous allons annuler les actes juridiques dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Vous êtes prêts ? Nous sommes partis maintenant. Nous allons prier et rendre grâce à Dieu. Le Dieu, le maître des temps et des circonstances. Le Dieu qui permet que nous soyons dans sa présence en ce moment dans la prière. Élève ta voix, commence à remercier Dieu pour le moment propice. Remercie Dieu pour sa bonté, sa fidélité. Élève ta voix, prie le Seigneur. Et Yahweh mon Dieu, c'est avec joie que je m'approche de ta présence. C'est avec joie, Père Tout-Puissant, que je viens devant ton trône de grâce pour te célébrer, te magnifier et t'exalter. Je viens te dire merci, Père Tout-Puissant, pour le moment propice que tu nous donnes, Père Tout-Puissant, d'être dans ce temps de prière. Yahweh mon Dieu, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Yahweh mon Dieu, passer du temps dans ta présence, Seigneur mon Dieu, est constructif pour nos vies. Yahweh mon Dieu, Père Tout-Puissant, être à tes pieds, Seigneur. Écouter ce que tu as à nous dire, les instructions que tu as nous données, Père Tout-Puissant, vaut mieux, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Dieu, que passer du temps, Seigneur, avec les hommes. Dieu de gloire, mon âme te bénit. Papa, mon âme te célèbre. Papa, mon âme te magnifie et je t'exalte. Je te suis infiniment reconnaissant pour ta bonté, pour tous tes bienfaits, en ma faveur, moi le fils de l'homme. Je te remercie, Yahweh mon Dieu, parce que tu me donnes le privilège, Seigneur mon Dieu, de m'approcher avec, Seigneur mon Dieu, tes enfants, Père Tout-Puissant, du nord au sud de l'Est à l'Ouée, Seigneur, des quatre coins de la terre, Père Tout-Puissant, mon Père et mon Dieu, dans la prière. Yahweh, sois Père Tout-Puissant, attentif à nos prières. Yahweh mon Dieu, écoute nos prières. Yahweh mon Dieu, prête l'oreille à nos cris, à nos supplications, au nom de Jésus. Je te remercie parce que tu es là. Je te remercie parce que, Seigneur, tu prends soin de nos prières. Tu entends nos cris, tu entends nos supplications. Que ton Seigneur soit béni, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Prie le Seigneur et dis au Seigneur maintenant, Papa, que ma prière soit répandue devant ton trône comme du parfum agréable. Agrée ma prière au nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur. Dieu de gloire, Père Tout-Puissant, je viens te demander d'agréer ma prière. Que ma prière, Seigneur mon Dieu, se répande devant ton trône comme un parfum agréable. Un parfum, Seigneur mon Dieu, mon Père et mon Roi, que tu es agréé. Au nom puissant de Jésus, entends ma voix, entends mes prières, entends mes supplications. Dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, Dieu de gloire, incline ton oreille. Sois attentif, Seigneur, à la voix de nos supplications. Que nos prières soient agréables devant ton trône. Sois agréables devant ta présence. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, Yahweh, je t'invoque. Yahweh, je t'implore. Tourne ton regard. Yahweh, je t'invoque. Yahweh, je t'implore. Manifeste ta grandeur. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Manifeste ton esprit. Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Rends nos prières puissantes, Seigneur. Donne, Seigneur, de la puissance à nos prières. Que nos prières, Seigneur, trouvent une place de choix devant ta présence. Qu'elles soient exaucées, Yahweh. Car toi qui exaustes les prières, tout le monde viendra à toi. Dieu de gloire, sois sensible à nos prières. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous voulons prier. Demande au Saint-Esprit de prendre contrôle de ces prières. Depuis le commencement jusqu'à la fin. Élève ta voix. Et invoque l'Esprit de vérité. Qu'il t'inspire. Qu'il te donne. Qu'il donne à tes prières des directives puissantes. Qu'il donne à tes prières une direction de victoire. Dans le nom de Jésus. La Bible dit qu'il nous conduira. Demande-lui de t'inspirer. Demande-lui de te donner les mots qu'il faut dans la prière. Demande-lui de te rendre efficace et puissant. Et puissant dans la prière. Au nom de Jésus, invoque le Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous n'arriverons à rien. Je t'invoque ce soir. Je t'implore ce soir. Car j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence. 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 J'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ton pouvoir. Manifeste-toi. 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 Cher Saint-Esprit. Fais-moi voir ta gloire. Cher Saint-Esprit. Fais-moi voir ta puissance. Cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Pendant ce moment de prière. La Bible nous dit que lorsque nous ne savons même pas comment il nous convient de prier, l'Esprit nous aide, aide-nous dans ses prières, aide-nous au nom puissant de Jésus. Nous nous accrochons à toi, aide-nous, aide-nous au nom de Jésus. Quand nous ne savons pas comment orienter nos prières, orienter les mots de nos bouches au nom puissant de Jésus. Rends-nous efficaces, rends-nous puissants dans la prière, rends-nous efficaces, rends-nous puissants par ta force, par ta puissance dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Viens te manifester, viens glorifier Jésus dans ces moments de prière. Viens te manifester, viens glorifier Jésus dans ce temps de prière. Au nom de Jésus, que nos prières ne ratent pas la cible, mais que nos prières atteignent la cible. Comme il le faut, nous avons besoin de toi. Toi seul peux nous rendre efficaces, toi seul peux nous rendre puissants. Au nom de Jésus, viens manifester ta gloire. Au nom de Jésus, Amen. Nous voulons prier maintenant. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leurs témoignages. Il y a une puissance incroyable dans le sang de Jésus. Il y a une puissance incroyable dans le sang de Jésus. Nous voulons prier maintenant et demander que le sang de Jésus nous couvre, que le sang de Jésus couvre nos prières, que le sang de Jésus donne, que le sang de Jésus agisse en notre faveur, qu'il parle pour nous. Au nom puissant et glorieux de Jésus, prie maintenant. Seigneur mon Dieu, Père tout-puissant, merci pour le sang, le sang de l'alliance nouvelle, le sang de la rédemption, le sang de la réconciliation, le sang qui parle en notre faveur, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel, le sang qui parle au-dessus de la maladie, le sang qui parle au-dessus de l'envoûtement, le sang qui parle au-dessus de la pauvreté, le sang qui parle au-dessus Yahweh mon Dieu de la malchance, au-dessus des malédictions, le sang qui parle. Yahweh couvre-moi avec le sang de Jésus, couvre ce lieu avec le sang de Jésus, rends-moi inaccessible, rends-moi intouchable, rends-moi invulnérable, rends-moi Seigneur mon Dieu, mon Père et mon Roi, rends-moi Seigneur mon Dieu, rends-moi invisible par le sang de Jésus. Seigneur couvre mes enfants, couvre mon épouse avec le sang de Jésus et préserve les mal, les attaques de l'ennemi, des pouvoirs mystiques dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, que nos prières soient couvertes avec le sang de Jésus, que nos prières Seigneur ne trouvent qu'un obstacle. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus parle pour nous, là où le monde est ténèbres, parle contre nous, là où les réclamations parlent contre nous, que le sang de Jésus parle en notre faveur. Au nom puissant de Jésus, 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 que le sang de Jésus parle Yahweh, qu'il parle, la Bible dit qu'il parle mieux que le sang d'Abel, qu'il parle à notre terre, qu'il parle pour nous, qu'il parle pour nos prières, qu'il parle dans ces moments, au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen et Amen. Nous voulons prier le Seigneur. Alléluia. Nous voulons prier le Seigneur. Vous savez, révoquer, c'est quand quelqu'un dit non, toi tu dis oui, il faut qu'il y ait une parole qui domine sur l'autre. La Bible dit, la Bible dit que tu es fier et sur ce roc je bâtirai mon église et les portes de l'enfer, les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Aucune parole de l'ennemi ne prévaudra contre toi. Nous allons maintenant prendre autorité et nous allons commencer à révoquer. Nous allons révoquer toute mauvaise loi contre notre vie. Nous allons révoquer les lois établies, les lois ancestrales contre nos vies dans le nom puissant de Jésus. Qui a dit que tu ne réussiras pas ? Qui a dit que tu échoueras ? Qui a dit que tu ne te marieras pas ? Tu vas révoquer toute loi établie contre ta vie dans le nom de Jésus. Les lois mystiques, les lois de la sorcellerie. Lève ta main maintenant et dis avec moi, Père, au nom de Jésus, je révoque toute loi établie depuis Seigneur la nuit des temps, dans ma famille, contre ma vie. Au nom puissant de Jésus, je révoque toute loi établie avant ma naissance ou après ma naissance qui influence ma destinée dans le nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, qui a dit que tu ne travailleras pas ? Qui a dit que tu ne te marieras pas ? Qui a dit que tu n'auras pas, tu ne réussiras pas dans les affaires ? Qui a dit que tu n'auras pas la promotion ? Révoque les lois établies, révoque les lois établies. Quelle est la loi qui dit que mon père était pauvre, je dois être pauvre ? Quelle est la loi qui dit que cette famille est appelée seulement à être pauvre, à être médiocre ? Commence à révoquer, commence à révoquer. Révoque la loi du régén, révoque la loi du régén, révoque la loi du régén, révoque la loi du régén. Tu es rejeté partout où tu vas. Qui avait déclaré ça sur ta vie ? Révoque, 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 révoque. Au nom de Jésus, Yahweh mon Dieu, je viens révoquer toute loi établie contre ma vie dans le nom puissant de Jésus. Les lois établies, Yahweh, avant ma naissance. Les lois établies, Yahweh, après ma naissance. Les lois établies, Yahweh, de génération en génération. Dans ma famille, Seigneur mon Dieu, qui influe ma vie dans le nom puissant de Jésus. Je viens les révoquer. Je révoque toute loi mystique. Je révoque toute loi de la sorcellerie. Je révoque toute loi établie dans la maison des marabouts. Je révoque toute loi établie par les hôtels mystiques. Je révoque toute loi établie, Yahweh mon Dieu, par des paroles Seigneur mon Dieu satanique. Au nom puissant de Jésus, je révoque, je révoque, je révoque, je révoque, je révoque. Dans le nom de Jésus, je révoque Seigneur. Au nom puissant de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit sur ma destinée ? Qu'est-ce qu'ils ont dit Seigneur mon Dieu sur ma destinée ? Je viens révoquer, je viens révoquer, je viens révoquer, je viens révoquer. Esaïe chapitre 7 verset 7 me dit que cela n'aura pas lieu, que cela n'arrivera pas. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, manifeste ta gloire, manifeste ta puissance. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta main droite et dis avec moi, Père, au nom de Jésus, trouble ceux qui troublent ma vie. Dans le nom de Jésus, trouble ceux qui troublent ma vie. Dans le nom de Jésus, ceux qui viennent Seigneur, troublez ma tranquillité, qu'ils soient troublés par toi. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, Yahweh, lève-toi et trouble ceux qui troublent ma vie. Dans le nom puissant de Jésus, ceux qui troublent ma paix, ceux qui troublent ma tranquillité, ceux qui troublent mon élévation, ceux qui troublent ma montée, ceux qui troublent mon épanouissement. Yahweh, lève-toi, trouble-les, trouble-les, trouble-les. Je dis pas de paix pour eux, pas de paix pour eux, pas de paix pour eux, les paix pour eux, dans le nom de Jésus, les paix pour eux, dans le nom de Jésus. La Bible me dit Seigneur, qu'il est dans la justice de rendre l'affliction à ceux qui m'affligent. Dieu de gloire, afflige ceux qui m'affligent, afflige ceux qui m'affligent. Trouble ceux qui me troublent, au nom puissant de Jésus, trouble ceux qui me troublent, ceux qui troublent Seigneur, ma tranquillité, ceux qui troublent Seigneur, ma montée, dans le nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole que tu connais les projets que tu as formés sur moi, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Yahweh, Yahweh, je t'invoque, lève-toi, oh Dieu, et trouble ceux qui troublent mon avenir. Trouble ceux qui troublent mon espérance, trouble ceux qui troublent ma tranquillité, trouble ceux qui troublent ma paix, trouble ceux qui troublent mon avancement, trouble-les, 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 trouble Nous allons prier le Seigneur, nous sommes dans la prière de révocation, nous sommes dans la prière de révocation, dans le nom puissant de Jésus. Tu vas révoquer maintenant, on a révoqué les lois établies, n'est-ce pas? Tu vas révoquer maintenant tout décret satanique qui influence ta vie, dans le nom de Jésus, les décrets qu'ils ont décrétés. Il y a quelqu'un qui a tapé le sol, il y a quelqu'un qui a léché le sol, il y a quelqu'un qui a parlé des choses contre toi, et il y a quelqu'un qui parle encore toutes les nuits. Tu vas révoquer cela, tu vas révoquer cela. Il y a quelqu'un qui te déteste pour rien, qui rentre dans les maisons des marabouts, et les marabouts lancent des décrets contre ta vie. Tu vas révoquer cela dans le nom de Jésus. Tu lèves ta main droite et dis avec moi, Père, au nom de Jésus, je révoque tout décret satanique sur ma vie, au nom de Jésus. Je dis encore, Père, je révoque tout décret satanique sur ma vie, au nom de Jésus, prie le Seigneur. Yahweh, je révoque tout décret satanique sur ma vie. Les décrets de la sorcellerie, les décrets du maraboutage, les décrets, Seigneur mon Dieu, de l'échec, les décrets de la pauvreté, les décrets de la maladie. Je viens révoquer tout décret que je connais, et même que je ne connais pas, qui influence d'une manière ou d'une autre, d'une manière visible ou d'une manière invisible ma vie. Yahweh, je révoque, 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 tu me donnes le droit de révoquer. Je viens révoquer, 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 je viens révoquer. Les décrets sataniques, au nom puissant de Jésus, je les révoque, dans le nom de Jésus, quel que soit le lieu où ils ont signé, quel que soit le lieu où ils ont décrété, je révoque, je me tiens sur l'autel de Dieu, je révoque, Yahoui, je révoque, quel que soit l'autel sur lequel ils sont tenus, Yahoui, mon Dieu, pour établir ces décrets, moi, je viens sur l'autel de Dieu, pour les révoquer, je révoque par ma prière, au nom puissant de Jésus, que ma prière les atteigne, que ma prière les touche, Je révoque, 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 je révoque les décrets sataniques, dans ma vie, au nom puissant de Jésus, je révoque les décrets sataniques, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants, dans ma maison, dans notre avancement, que tout décret satanique soit révoqué, soit révoqué, soit révoqué, soit révoqué, dans le nom puissant de Jésus, tout décret satanique sur les études de mes enfants, je révoque tout décret satanique, Yahoui mon Dieu sur la montée de mes enfants sois révoqué, je révoque je révoque, je révoque je révoque par la puissance du nom de Jésus par le feu je révoque, je révoque je révoque, je révoque je révoque, je révoque je révoque au nom puissant et glorieux de Jésus Christ de Nazareth maché qu'été ramassé qu'été que tout décret satanique soit révoqué que tout décret satanique soit révoqué dans le nom puissant de Jésus Christ de Nazareth tu vas prier maintenant et tu vas révoquer tout décret satanique sur ta famille beaucoup de personnes fonctionnent et on aura dit qu'ils n'auront jamais stabilité parce qu'il y a des décrets sataniques contre leur vie familiale il y a des décrets sataniques contre leur famille lève ta main et dis avec moi Père au nom de Jésus je révoque tout décret satanique sur ma famille dans le nom de Jésus prie le Seigneur prie le Seigneur prie le Seigneur Yahweh mon Dieu tu m'as donné ma famille Dieu de gloire je suis le chef de ma famille et en tant que chef de ma famille je m'élève maintenant pour révoquer Seigneur pour révoquer Yahweh tout décret satanique sur ma famille je révoque les décrets de la sorcellerie là où ils se réunissent Yahweh pour décréter le mal pour décréter un dysfonctionnement pour décréter la destruction pour décréter Yahweh mon Dieu le dispersement Seigneur Yahweh mon Dieu je révoque je révoque je révoque je révoque je révoque immédiatement tout décret satanique sur ma famille dans le nom de Jésus sur ma vie sur la vie de mon épouse sur la vie de mes enfants je révoque dans le nom puissant de Jésus je révoque ce qu'ils ont Seigneur décrété depuis le monde des ténèbres dans leur réunion mystique je viens révoquer par la puissance du nom de Jésus je viens révoquer au nom puissant de Jésus j'envoie le feu là où ils appellent le nom de ma famille que le feu leur réponde ils appellent mon nom le feu leur répond ils appellent le nom de mon épouse le feu leur répond ils appellent le nom de mes enfants le feu leur répond Yahweh je révoque tout décret qui a été Seigneur décrité Seigneur pour désorienter mes enfants je révoque Je révoque, 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 je révo Nous allons prier le Seigneur, nous allons révoquer tout décret satanique sur notre prospérité. La Bible déclare, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Satan vient avec le contraire. Satan dit non, tu ne dois pas prospérer. La Bible dit que Dieu trouve son plaisir dans ta prospérité. Dieu veut que tu prospères. A tous égards, il n'y a aucun endroit dans la Bible où la Bible dit que Dieu a réservé des mauvaises choses, des choses qui vont te faire pleurer, qui vont te détruire. Non, Dieu veut que tu prospères. Dieu veut que tu t'épanouisses. Dieu veut que tu sois équilibré. Lève ta main droite maintenant et dis avec moi, Père, au nom de Jésus, je révoque tout décret satanique sur ma prospérité. Au nom de Jésus, lève ta voix, prie le Seigneur. Et Yahweh, je révoque tout décret satanique sur ma prospérité. Dans le nom puissant de Jésus, je révoque Yahweh, mon Dieu, tout décret mystique de la sorcellerie de ma famille. Ou à l'extérieur, tout décret des marabouts, tout décret des occultes, tout décret des méchants. Contre ma prospérité, je viens révoquer, je viens révoquer, je viens révoquer. Je me tiens sur l'autel de Dieu et je révoque au nom puissant de Jésus. Les décrets de pauvreté, les décrets d'indigence, les décrets de médiocrité, les décrets de bassesse. Au nom puissant de Jésus, de mendicité, je viens Yahweh, mon Dieu, révoquer. Dans le nom de Jésus, je viens révoquer, car dans ta parole, tu dis que tu trouves du plaisir dans ma prospérité. Tu m'as dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. La Bible dit, Yahweh, mon Dieu, que Isaac prospérait en tous lieux. Abraham, mon père, prospérait en tous lieux. Jacob, prospérait et Yahweh, je viens demander, Seigneur, que Seigneur, que tout décret mystique, tout décret satanique, tout décret demoniac qui ne concorde pas, Yahweh, mon Dieu, avec la prospérité, soit révoqué. Je viens révoquer, je viens révoquer, je viens révoquer, je viens révoquer les décrets sataniques sur ma vie, sur ma prospérité. Au nom de Jésus, que tout décret qui tend à menacer ma prospérité, soit révoqué, soit révoqué, soit révoqué, soit révoqué. Tout décret qui tend à me retenir en bas, soit révoqué. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons révoquer tout décret du labeur dur et non profitable. Oh yes, il y a des personnes qui travaillent dur, ils travaillent durement et cela ne leur profite en rien. Nous allons révoquer cet esprit, nous allons révoquer cet esprit dans le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, Père, au nom de Jésus, tu dis dans ta parole que tout travail procure l'abondance. Tu dis dans ta parole que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Tu dis dans ta parole que Yahweh, quand on travaille, on doit jure du bien-être. Quand ta parole déclare, jure du bien-être au milieu de tout son travail, voilà un don de Dieu. Frères et sœurs, je vous parle encore. Le Seigneur dit ceci, tout travail procure l'abondance. Si tu travailles, tu dois trouver l'abondance dans le travail. Le travail est peinté corvée. Le travail doit apporter l'abondance. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. En l'occurrence, celui qui travaille doit manger. La Bible dit également, jure du bien-être au milieu de son travail. Ecclesiastes 3, verset 13, voilà un don de Dieu. Dieu veut que tu jouisses du bien-être quand tu travailles. Nous voulons maintenant prier. Il y a de l'autre côté des décrets sataniques qui viennent pour te rendre le travail difficile et peu profitable. Nous allons prier maintenant contre les décrets de dur labeur, non profitables. Au nom puissant et glorieux de Jésus, lève ta main et déclare avec moi. Père, au nom de Jésus, que tout décret satanique provoquant le dur labeur, non profitable, dans ma vie, soit anéanti, soit révoqué. Au nom de Jésus, dis encore, Père, je révoque tout décret satanique de dur labeur, non profitable, dans ma vie. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Yahweh, je viens révoquer tout décret de dur labeur, non profitable, dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Yahweh, tu m'as dit, Yahweh, que l'ouvrier mérite son salaire. Yahweh, je veux travailler et je veux voir, Seigneur, les bénéfices du travail, dans le nom puissant de Jésus. Je refuse, je révoque Yahweh, tout décret mystique, Seigneur, de servitude, dans le nom puissant de Jésus. Tout décret qui veut m'asservir au dur labeur, non profitable, je révoque, je révoque, je révoque, je révoque, je révoque. Je révoque maintenant, au nom puissant de Jésus, les décrets de malédiction, de transpiration, sans aucun salaire, au nom puissant de Jésus. Je révoque Yahweh, les décrets de manipulation dans mon travail. Je travaille et c'est d'autres qui sont récompensés. Je révoque, je révoque, je révoque, je révoque, je révoque. Je donne tout au moment de la récompense. C'est d'autres qui sont récompensés. Tout décret sur ma tête, tout décret dans ma vie. Seigneur mon Dieu, pour le dur labeur, sans récompense, soit révoqué. Sois révoqué, sois révoqué, sois révoqué, sois révoqué, sois révoqué, sois révoqué, sois révoqué. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Shabbat Kata Labase. Au nom de Jésus, nous allons révoquer les décrets du célibat. Oh yes, il y a des personnes dans la famille qui ont été pointées, qu'elles ne se marieront jamais. Mais, je dis bien, si on a pointé dans ta vie, et qu'on a fait des décrets de célibat, révoque-les maintenant. Il n'y a pas que les femmes, il y a aussi les hommes qui sont impliqués dans cette affaire. Tu vois un homme, à plus de 40 ans, qui n'est pas marié. Ou bien tu vois un homme également, il était marié, et après directement le diable est rentré, ça se passait bien. Un petit problème, le vent a soufflé, le divorce, et depuis longtemps il n'arrive même pas à se reposer. Mais il y a un problème, il y a un décret. Il faut révoquer le décret du célibat dans le nom puissant de Jésus. Depuis longtemps que ton mariage est fini, tu as du mal à te repositionner dans le mariage. Nous allons révoquer le décret du célibat dans le nom puissant de Jésus. Lève ta main et déclare avec moi, Père, au nom de Jésus, je révoque tout décret du célibat endurci dans ma vie. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, Yahweh, je viens révoquer dans la vie de tes enfants. Tout décret du célibat endurci, au nom puissant de Jésus, tu as créé l'homme pour la femme et la femme pour l'homme. Yahweh, Dieu de gloire, il y a des esprits, il y a des hommes, il y a des sorciers qui se sont levés pour décréter dans la vie d'une soeur, dans la vie d'un frère, qu'ils ne se marieront pas, qu'ils n'auront pas de stabilité. Le bonheur dans le mariage, je révoque cette loi, je révoque ce décret, je révoque cette loi, je révoque ce décret, je révoque cette loi, je révoque cette loi, je révoque ce décret. Au nom puissant de Jésus, le décret du célibat, je te révoque, le décret du célibat, je te révoque, le décret du célibat, je te révoque, je te révoque, je t'anéantis totalement dans la vie du frère, dans la vie de la soeur. Au nom puissant de Jésus Libère, 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 libère Dans le nom puissant de Jésus Je révoque, je révoque, je révoque, je révoque, je révoque, je révoque Au nom puissant et glorie de Jésus Yes Nous allons prier maintenant Nous allons révoquer tout décret mystique Qui s'élève contre la fertilité Les décrets de stérilité Nous allons révoquer Beaucoup de personnes ont une vie La stérilité est établie Ces derniers temps-ci, il y a beaucoup d'hommes qui sont stériles Il y a beaucoup d'hommes qui vivent la stérilité La stérilité masculine Nous allons révoquer Au nom puissant de Jésus Dieu veut que tu te maries Dieu veut que tu aies des enfants La Bible dit que Dieu bénira le fruit de tes entrailles Ce verset s'accomplira comment dans ta vie ? Si tu n'as pas d'enfant Nous allons prier maintenant Et nous allons révoquer la stérilité Au nom puissant et glorie de Jésus Lève ta main et déclare avec moi Père Au nom de Jésus Je révoque tout décret de stérilité dans ma vie La stérilité des enfants Et la stérilité dans toutes ses formes Et dans toutes les ramifications de ma vie Je révoque Je révoque Je révoque Je révoque Au nom de Jésus Pris le Seigneur Père Je viens révoquer Toute forme de stérilité Je viens révoquer La stérilité Dans la vie d'une soeur Dans la vie d'un frère La stérilité Dans la vie d'un frère Dans la vie d'un frère Dans la vie d'un frère Je viens révoquer Au nom puissant de Jésus En Israël Il n'y aura pas de femme stérile Il n'y aura pas de femme qui avorte Dieu de gloire Parmi ton peuple Tu n'as pas Seigneur Pour programmer Père Tout-Puissant La stérilité Je viens déprogrammer Toute stérilité Je viens révoquer Toute mauvaise loi La loi de la stérilité Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus Je révoque Je révoque Je révoque Je révoque Je révoque La stérilité Au nom puissant de Jésus Je révoque La stérilité Dans le nom de Jésus Je révoque Seigneur Les fibromes Les fibromes qui ont été envoyées Par le monde des ténèbres Au nom puissant de Jésus Toute attaque Dans les entrailles Toute attaque Seigneur Dans les reins et dans les dos du frère Je viens révoquer Je révoque Dans le nom puissant de Jésus Maintenant je révoque Seigneur Tout fond de stérilité Dans toutes les ramifications De la vie du frère, de la vie de la soeur Dans le nom de Jésus Yahweh Je révoque l'improductivité Je révoque l'improductivité Je révoque Je révoque Je révoque Au nom puissant et glorieux de Jésus Chakata Lève ta main maintenant Et dis avec moi Père, je trace mon chemin Dans la prospérité Je trace mon chemin Dans la percée Je me connecte Avec la fégondité Je me connecte Avec l'abondance Je me connecte Avec la prospérité Je me connecte Avec le mariage Je me connecte Avec l'enfantement Je me connecte Avec la prospérité Je me connecte Avec la grandeur Je me connecte Avec la richesse Je me connecte Avec le succès Je me connecte Avec la réussite Dans tous les domaines de ma vie Dans le nom puissant de Jésus Dans le nom puissant de Jésus Je connecte mes enfants A la réussite scolaire Je connecte mes enfants A la réussite Dans toutes les ramifications De leur vie Au nom puissant de Jésus Je décrète aujourd'hui La réussite dans ma vie Je décrète aujourd'hui Que la réussite S'attache à moi Que la réussite Marche avec moi Que la réussite Dorme avec moi Qu'elle sorte avec moi Et qu'elle rentre avec moi Au nom puissant de Jésus Je suis planté Dans la réussite Au nom puissant de Jésus Je suis enraciné Dans la réussite Dans le succès Dans la prospérité Dans la productivité Dans l'élévation Dans la grandeur Dans l'abondance Au nom puissant de Jésus Je suis enraciné Dans la gloire Et dans la bénédiction Au nom puissant de Jésus Je suis enraciné Dans la prospérité divine Je suis enraciné Dans ma destinée Prophétique Au nom puissant de Jésus Ce que Dieu a déclaré Depuis longtemps Avant que je ne sois Sur la terre S'accomplit Cela a un effet immédiat Dans ma vie Au nom de Jésus A partir d'aujourd'hui Les décrets de l'ennemi Sont révoqués Et les décrets de Dieu Prennent place Et s'accomplissent Dans ma vie Au nom puissant de Jésus Je déclare Que je prospère Je me marie Je fais des enfants Je fais des affaires Je réussis Je prospère à tous égards Au nom puissant de Jésus Je le déclare Je le décrète Je le déclare Je le décrète Dans ma vie Au nom de Jésus Les lois établies Sont annulées Et la loi de Dieu La loi de la prospérité La loi de l'élévation De la grandeur La loi de la réussite Du succès S'établissent Dans ma vie Et dans ma destinée Au nom puissant de Jésus Au nom puissant de Jésus A partir d'aujourd'hui Que mon étoile brille Que mon étoile brille Que mon étoile brille Pour ma percée Que mon étoile brille Pour le mariage Que mon étoile brille Pour mes affaires Que mon étoile brille Que mon étoile brille Dans le travail Que mon étoile brille Dans la productivité Au nom puissant de Jésus Que l'étoile de mes enfants Brille dans leurs études Dans leurs études Dans leur croissance Dans les choses de Dieu Dans le nom puissant Et glorieux de Jésus Nous brillons Moi et ma famille Nous brillons Moi et ma famille Pour la gloire de Dieu Au nom puissant Et glorieux de Jésus Amen et Amen Amen Que le nom du Seigneur Soit glorifié Que son Seigneur Soit exalté Yes Je révoque Dans votre vie Toute loi établie Dans le nom puissant De Jésus J'ai le mandat De révoquer Je révoque Dans le nom puissant De Jésus Je vous déclare Entièrement libéré Des lois établies Je vous déclare Entièrement libéré Des décrets sataniques Au nom puissant Au nom puissant De Jésus Que la percée Soit sur votre chemin Avancez Percez Prospérez Au nom puissant De Jésus Amen et Amen Voilà Nous avons terminé Notre temps de prière Pour aujourd'hui Voulez-vous Semer dans notre ministère Vous avez tous Des coordonnées Qui circulent En bas Que le Seigneur Vous visite Abondamment Qu'il vous met Dans l'abondance Voulez-vous Rejoindre notre ministère Vous avez également L'adresse en bas Et nos horaires De culte Où que vous soyez Localisé dans la région Parisienne Venez Et nous serons Très contents De vous accueillir Si vous cherchez Une église Voici votre famille La Mifa Que Dieu vous bénisse Abondamment Je vous donne un rendez-vous Dans les prochaines Prières atomiques Que Dieu vous bénisse Bye bye